Je ne m'y attendais, mais alors, la tournure des choses, c'est du grand n'importe quoi, les amis. Ah oui, il fait très très froid, les amis, sur ce départ de l'Eco-Trail de Paris, 80 km. Heureusement, nous avons eu de la musique de qualité. Les amis, départ dans... Alors, on est chaud ! Allez, l'Eco-Trail est dans 2 minutes 30, 2 minutes, m'indique-t-on, 2 minutes. Hello à tous les amis, nous sommes au lendemain de l'Eco-Trail de Paris, nous sommes dimanche 18, au moment où je tourne cette vidéo. Je profite de ces instants retrouvailles en images avec les amis du trail pour vous proposer cette petite incrustation. Je m'incrusterai ici au cours de cette vidéo, histoire d'apporter de temps à autre des détails sur ce qu'il se passe et d'attirer votre attention sur des petits éléments de débrief. Je vous dis à tout de suite et au suite une très bonne vidéo. Donc les amis, comme j'aime faire, je vais vous proposer au départ quelques images naturelles, sans montage, pour que vous puissiez vous imprégner un petit peu des images de départ, de l'ambiance de départ. Et je vais enchaîner juste après sur une bande originale digne des plus grands films d'aventure, afin de s'imprégner de l'aventure que c'était, que de démarrer cet Eco-Trail dans la boue. Allez voilà les amis, notre troisième, je crois, participation sur cette Eco-Trail de 80. Cette année, malheureusement, le soleil n'est pas au nom fixe, mais ça sera, ça se passera très bien. Je pense que les amis, c'est une couleur d'humanisme aujourd'hui. Le coup est solidaire et c'est toujours une joie. Le coup est solidaire, quel que soit. Gilles qui a osé sortir, malgré l'amour, malgré les intempéries, le déguisement d'Orlequin, Gilles ne se défile jamais. Merveilleuse équipe au départ. Les amis, comme prévu, nous sommes vraiment dans l'amour. Un départ sur un terrain vraiment très grand, les amis. Il est où le bidu ? Il est où le bidu ? Il ne va jamais faire celle-là. Celle-là, j'ai fait le 30. Sous-titrage ST' 501 Après, il me semble, 3-4 éco-trails, 3-80, il me semble. Si tu peux être bêtise, c'est la première fois qu'on a des conditions boueuses comme celle-ci. Donc c'est bien. Ça change un petit peu, ça nous permet de voir l'éco-trails d'une manière un petit peu différente. On va attendre les autres qui prennent un petit peu leur temps pour passer dans ce chemin extrêmement boueux. C'est agréable de voir, alors le chemin n'est pas hyper praticable, mais c'est agréable de voir un petit peu cet éco-trail sous un angle différent. Il peut de plier un petit peu debout. On est au début encore, mais c'est agréable, ça change les années passées. Ça donne moins l'impression de refaire la même chose. Ça crée vraiment un bouchon là-bas quand même, on peut le voir. Ce genre de commentaire que je viens de faire en live, à savoir être content d'avoir des chemins boueux, c'est typique de l'engouement de départ d'un trail. Évidemment, à ce moment-là, l'humeur est au beau fixe, le physique est complètement présent, donc tout est réuni pour que je vois cette nouveauté comme quelque chose de super. Également, le bouchon ne me gêne pas plus que ça. Des choses qui, typiquement sur un trail, deviennent très agaçantes par la suite. Ce qui ne manquera pas d'arriver par la suite. On fait Thuyen. Thuyen, bienvenue. Merci. Bienvenue sur cet éco-trail. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon. Bonne course à nous. Je pense qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Quelle belle équipe, les amis. Quelle belle équipe nous avons la chance d'avoir cette année. Ça fait très plaisir. Je pense qu'on va se suivre pendant un bout de temps. Ça nous fait repasser les prêves rapidement à discuter et à l'échanger. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Peu de musique. Bisous-là, les amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Les coureurs, vous connaissez certainement, les amis. Julien de Cébien d'être bien. Elisa, 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 Elisa. Un vrai bon mari que vous avez vu tout récemment. Si vous avez suivi les vidéos de l'Ultra du Pas du Diable. Avec qui nous retournons au Pas du Diable. 4L Trophy, les amis. Ceux qui l'ont fait étant étudiant. Petit rappel ici. On se rappelle également, les amis, devant l'Estaca. L'école Estaca. Avec ce fameux escalier qui, chaque année, j'ai l'impression, cause un bouchon au bas de l'escalier. Alors, il est beaucoup moins important que l'année passée. C'est quand même mieux, mais ça reste un bouchon. Ça reste un bouchon. Au début de cet Ecotrail 80, il y a quand même quelques ralentissements. Après, bon, vu où on se trouve dans le peloton, on n'est pas assez près. Mais bon, ça reste des ralentissements qui cassent un petit peu le rythme. Je pensais que c'est de la pure, en tout cas, c'est bon. C'est la gare de Saint-Quentin en Yvelines, juste là, les amis. La gare de Saint-Quentin, qui marque, ainsi que le pont qu'on a derrière, qui est l'un des temps forts du parcours, qui marque le dixième kilomètre de cet Ecotrail 80. Donc, les amis, déjà 10, encore 70 à réaliser. La fraîcheur est encore là, évidemment, heureusement. Voilà, très bien. Bravo ! Cette ambiance, d'être parmi un certain nombre de coureurs sur une épreuve qui s'annonce longue, ça m'a manqué. Je vais passer par plusieurs étapes. L'engouement, au départ, bien sûr, la toit, le fait que la forme physique soit topofixe. Et par la suite, par la suite, les amis, eh bien, allons s'installer progressivement à la fatigue et à le faire évoluer le mental. Bref, redécouvrons ça ensemble. Ce que j'indique là, les amis, est pour moi très important. Ce que j'indique à ce moment du parcours, c'est que j'ai bien conscience qu'au début d'un trail, et c'est le cas pour tout le monde, nous avons l'engouement, nous avons le physique, et donc, on voit les choses très positivement, et que par la suite, lorsque les difficultés s'installent, c'est là où, évidemment, ça flanche. Et c'est également là, les amis, l'aventure de tout trail qui est résumé. En tout trail long que vous allez rencontrer, vous allez passer par cette phase d'engouement, puis la phase de fatigue qui vous donnera moins envie d'être là, et qu'il va falloir surmonter. C'est partie intégrante de ce sport. Je vis assez mal les pieds mouillants. J'ai rapidement des ampoules, sauf si, bien sûr, la allure est lente et que j'ai le temps que ça sèche, ça sera le cas ici, heureusement. Je vis très mal les pieds mouillés, j'ai vite en général des autres choses. Les amis, juste là, nous avons Jean-Michel Touron. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous vous rappelez certainement d'un petit coup de gueule qui m'avait pris l'année passée, lorsque Jean-Michel avait réalisé l'exploit d'enchaîner 4 courses gigantesques, incluant le Thor des géants. Le voici là, il reprend sur l'Ecoterelle 80, juste derrière. Il reprend pourquoi ? Parce que l'année dernière, il a fait le Thor des géants, que malheureusement, il n'a pas pu terminer. Et donc, il a fait une pause de course à pied entre cette fin de Thor des géants jusque maintenant. Et du coup, là, c'est sa reprise aujourd'hui. Donc, reprise sur la course. Plutôt lentement, comme ça n'a de cas encore aujourd'hui. Je profite également de ce petit arrêt, les amis, pour faire un petit point de situation. Nous sommes environ au 17ème kilomètre 20, les amis. Et on voit qu'on a des coureurs sur la partie gauche de la route, des coureurs sur la partie droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des flaques gigantesques. On évite tous de se mouiller les pieds. On a de la neige qui commence à arriver, comme vous pouvez le voir. C'est encore timide, mais de la neige arrive. Sinon, les amis, fin de peloton. Comme on se l'a dit hier dans la vidéo, pour ceux qui l'ont vu, la préparation n'est pas gigantesque. C'est le cas de beaucoup de personnes dans cette fin de peloton. On a eu la chance de se trouver un groupe de copains avec qui on échange plutôt pas mal. Et là, du coup, on se laisse aller. On se laisse aller, on y va doucement. Et jusque là, tout va bien. Bon, les amis, on y retourne tranquillement. On va se manger une petite barre, ici, voilà, 17ème, histoire d'entretenir un petit peu la glycémie, quand même, d'entretenir l'énergie. On y retourne, on a pris un peu de retard sur les copains, on devrait les retrouver assez rapidement. La première éco-trail avec un peu de neige. Bah oui ! C'est bravo ! C'est bravo pour moi ! C'est bravo ! La fatigue ne se peut pas encore trop ressentir, mais c'est sûrement parce que l'allure, les amis, est très modérée. Et c'est très bien comme ça. Il ne faut pas se presser, finalement. Oui, ça va, merci. Mais je suis sûr que c'est de la colle. C'est vraiment de la colle, là, le... Ça va, monsieur Golden Dossard ? En forme ? Bon, fou ! Ça va aller avec le sol... La gadoue ? La gadoue, ouais. C'est pas évident. C'est pas évident, surtout que... Surtout que t'as peut-être un point d'équilibre en moins. Ouais. Ouais. Et là où on s'achetçoit qu'on croit aussi avec les bras. Bah oui, oui, bah j'en doute pas. Mais tu es habitué ? L'année dernière... Oui, je suis handicapé d'un bras. Oui, l'année dernière, je me rappelle, je crois que tu me l'avais dit. Ouais. Tu me l'avais dit, ouais. Nous sommes au 22ème kilomètre. Nous approchons du ravitaillement. Premier ravitaillement, celui de Buc. Il y a du monde, ouais. Et il y a du monde, les amis. Il y a du monde ravitaillement de Buc, les amis. Il est 15h11. Ça fait approximativement... Approximativement. 3h. Une vitesse, on en conviendra, qui n'est pas extrêmement rapide, puisque, les amis, le dénivelé total effectué jusque-là, je vais vous le donner grâce aux outils modernes, est de 200 m. C'était quasiment du plat, en fait, sur cette première partie. 22 km, quasiment de plat. Et bon, comme vous pouvez le voir, notre vitesse... Merci. Notre vitesse est très modérée. Pour des raisons de préservation. Merci beaucoup à toi. Avec le courage. Merci. Comme nous l'avons évoqué hier, on se préserve, on essaie de vivre la course du mieux possible. Allez, on joue aux deux-trois trucs. Et peut-être, retrouvons quelques amis. Yo Ben, ça va, vous n'avez pas trop fait attendre ? Eh ? Vous n'avez pas trop fait attendre ? Non. Ça va ? Non. Et vous, ça va ? Oui. Très bien. Ça va, Lisa ? Oh, des loisettes ! Ah, mais vous êtes là, c'est un plaisir. Mais t'es un siège ! On est de là. Bon, il y a le temps pour une petite partie normalement, les barrières, là. Ouais, je crois qu'il faut y aller, ouais. C'est comment c'est ? C'est comme ça ? C'est comme ça. Les airs, on est à 20 minutes de la barrière ? 25. 25. Même sur les contrêles, on arrive à les parier des barrières, décidément. On a poursuivi. On est poursuivi, les amis. Bon, les amis, on a profité pour manger pas mal de bricoles. Il y avait pas mal de choses sympas, des pâtes de fruits, des bananes séchées, des bananes, des abricots secs, ce genre de choses. Donc, on est en fin de peloton, mais malgré cela, le ravito est quand même bien chargé. C'est appréciable. Là, ça tombe bien, parce que le prochain ravito, il n'y aura que de l'eau au 45e. Donc, les amis, comme le disait Julien l'instant, comme le disait Elisa, nous ne sommes pas très très confort au niveau des barrières. Donc, repartons aussitôt. Et ce qui est bien, les amis, c'est que nous avons eu l'occasion de retrouver notre groupe initial au ravitaillement. Donc, nous sommes de nouveau en peloton, les amis. À chaque fois, en fait, que je faisais seulement comme ça d'autre forêt, que là, je pense, il y a deux ans, que papa et maman étaient venus m'encourager. Oui, ils étaient venus sur le terrain de l'éco-trail ? Oui, plusieurs fois. Je me faisais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est beau. C'était un petit peu plus tard qu'hier, je crois. Exactement. Il y a d'ailleurs une petite larme coulée sur ma joue. Allez, on passe au milieu, les amis. Quand on réfléchit trop longtemps, c'est pas bon. Parfois, il s'agit de passer au milieu. Allez, Jérémie. Qu'est-ce que c'est gras. Qu'est-ce que c'est gras. Ce qui devait être arrivé, les amis. Il va bien évidemment. Les pieds sont totalement trempés. Parfois, on lutte, on lutte. Mais à un moment donné, une baisse d'attention d'une demi-seconde. Et voilà, les pieds trempés. Allez, Ben. C'est pas beau, l'éco-trail dans les neiges ? Oui, c'est pas beau. C'est pas beau ? Oui, on va vraiment le faire. Ok, les amis. Il est actuellement, je ne sais pas, il est correct, mais en tout cas, ça fait 30 km, 80 et 430 m de dénivelé. Soit, bientôt un tiers du dénivelé total de la course qui est de 1500 m, rappelons-le. Il est 16h31. Cela fait donc 4h15. Je vais vous dire ça. Pour une trentaine de kilomètres. Un rythme toujours, ma foi, raisonnable. C'est l'unique pour se dire. On ne fait pas de folie. On insiste à une course enneigée. Quelques cours enneigées qui refroidit un petit peu tout ça et qui, en plus, reste très mouilleuse à chaque instant. Qu'est-ce que tu amences, Carole ? Est-ce que c'est bien ? Oui, mais par rapport à 1 minute, ça va être chaud. Ah, tu crois ? Oui, ça va être un kilomètre en 7h30. Oui, ça te paraît difficile. Un peu, quand même. Sachant que les dix derniers sont dans la ville. Regardez, les amis, il y a tout le monde qui a voulu absolument éviter cet endroit. On sent qu'il a été pratiqué par les précédents coureurs, mais là, on se rabat sur un matelas d'herbe. On sent un peu qu'il y a de la débrouille dans l'herbe. On sent que ce n'est pas le chemin initial, tout ça. Mathien, première fois sur l'éco-trail de Paris. Oui. Comment tu te sens jusque-là, à kilomètre 34 ? Ça n'allait pas hyper bien au 30e. Le fait de te croiser et de discuter avec toi, ça va tout de suite mieux. Merci, Mathien. On oublie un peu les difficultés. J'en suis travi. Et puis voilà, mais bon. On fait un fond de peloton, un peu ? Un petit peu, oui, mais bon. Légèrement. Légèrement, ce n'est pas si grave. Ça mûse bien quand même. Ça mûse bien. On a pris un peu la neige, c'était quand même marrant. Oui, oui. Ça s'est calmé, là. Mais voilà, ça va, ça va le faire. Ça va le faire. On va au bout ? On va au bout, il faut. Là, c'est dit. Là, c'est dit. Merde. C'est validé. Je n'ai pas réfléchi avant ça. Je t'ai piégé. Je t'ai piégé. On ne savait pas caché la caméra. Non, c'est dans la boîte. C'est piégé. Bon, Mathien, souhaitons-nous bonne chance. Bonne chance. Merci. Bonne chance, Mathien. Ça ne vous laisse pas. Les sentiers. C'est un peu d'alcool. On se réjouit. C'est un peu d'alcool. C'est un peu d'alcool. C'est un peu d'alcool. C'est un peu d'alcool. Ce passage a l'air un petit peu anodin comme ça, mais en réalité, il est assez lourd de sens. Quand on me voit soupirer un petit peu, ça montre que déjà dans ma tête, les choses sont en train de changer. La fatigue est en train de s'installer et le moment devient petit à petit difficile. C'est là où il faut redoubler de vigilance et s'accrocher encore plus à l'épreuve pour pouvoir aller au bout. Vas-y, fais-nous rêver. Je me rince. Tu es toi, après. On ne voit pas très bien, les amis. Celle-là, c'est l'une des plus costaudes. Ce qui a fait la petite neige de tout à l'heure, ça nous a déposé une petite pellicule blanche, tranquille, dans notre paysage un petit peu neigeux. Et ici, notre magnifique hors-tongant. Ça, je sais ce que c'est, c'est dur. Faire tomber son gant dans la bouche, c'est quelque chose. Je le disais, les amis, ce genre de terrain ne nous quitte pas. Et c'est très usant, notamment. Vous avez vu la petite séquence où nos amis trailer montaient, tu vois, cette côte-là, qui est certes très dure, mais on sentait effectivement que dans la manière dont il montait la côte, tu sentais que l'explosivité, les « eye of the tiger », tu vois, était totalement absente. Totalement absente, ce qui veut dire que tu sens que c'est poussif. On y va, mais c'est poussif, tu vois. Là, on sent qu'il n'y a plus la niac, tu vois, l'envie de mettre des coups de tête. Elle n'y est plus. Et pourquoi, les amis ? Alors que, on n'est qu'à mi-parcours, on est au 40e. On va montrer dans mon sac, je ne peux pas vous donner de détails. Mais ce qui explique cette usure prématurée au 40e, alors qu'on n'est qu'à la moitié de la course, pour moi, c'est bien évidemment cette boue. Cette boue, les amis, elle nous donne l'impression qu'on n'avance pas. Elle donne vraiment l'impression de faire du sur place. On aurait dû, avec un état de forme physique et mental comme celui-ci, en temps normal, être beaucoup plus loin dans les kilomètres. Nous ne sommes qu'à la moitié. On aurait probablement dû être au 2 tiers si tout s'était passé un peu plus facilement, bien sûr. Après, voilà, ce sont les règles du jeu, bien évidemment. On fait avec, mais on sent que cette boue a fatigué le peloton dans lequel nous nous trouvons actuellement, l'arrière du peloton. Tout à fait fatigué. Faire un point de situation sur l'équipe, les amis, je suis avec Carole qui est juste derrière, à quelques mètres, je crois, voire dizaines de mètres. Et nous avons malheureusement perdu le groupe où se trouvait Yannick, où se trouvait Julien, Elisa, où se trouvait Ben. Je pense que nous sommes également bien plus lents sur notre vitesse de croisière. Il y a bien des chances qu'on ne les revoit plus. C'est l'ami. Poursuivons. Accrochons-nous à l'objectif. Voilà. Nous savions que ça allait être difficile. Les conditions nous ont rendu ça encore plus difficile. Mais le projet n'a pas changé. Finir cet écotrait. Je vais quand même faire un dernier constat, les amis, avant de continuer. Mais je crois que c'est la première fois qu'on regarde ou que le peloton nous fait remarquer les barrières horaires sur l'éco-trail de Paris. Alors pas les barrières horaires dans la vie, bien sûr, parce que vous le savez bien, la notion de barrière horaire, ça nous connaît. Sauf que sur l'éco-trail de Paris, on ne s'était jamais vraiment posé la question. Et là, l'information nous vient du peloton. Comme s'il y avait un quelconque danger. Alors c'est peut-être, encore une fois, parce que nous sommes dans un environnement très boue et que les gens s'inquiètent, ça génère de l'anxiété, cette histoire. Ou bien peut-être parce que nous sommes particulièrement ric-rac, dû à notre forme physique affaiblie. Tant de le dire. Peut-être. Voilà. Le constat est à mer. On se pose la question des barrières horaires sur l'éco-trail, ce qui n'était jamais arrivé précédemment. Je vais vous dire. Les amis, la sérénité n'est pas présente. Il y a un type, les amis, au téléphone qui est en train de démoraliser absolument tout le monde. Oui. Il est en train de dire, ouais, non, non, mais c'est plus possible, là, c'est foutu. Le peloton entier s'arrête, là, les amis. Là, c'est fini. Non, non, mais là, c'est mort. De toute façon, c'est mort. Non, mais les autres, ils ne savent pas encore, mais ils vont aussi s'arrêter. De toute façon, on n'est pas serein, quoi. On n'est pas serein. Mais bon, si le sol veut bien être clément et il veut bien rester sérieux deux minutes, peut-être qu'on pourra avancer. Ah bon ? C'est une heure du mat, ouais, mais une heure du mat, à compter de 19h30, si je compte bien, ça fait 5h30. Donc, ça fait 5h30 pour faire 35 bornes. À partir du kilomètre 65-70, ça n'a plus de boue. Exact. Tu vois ? Donc, on va pouvoir avancer. Mille l'un dans l'autre. Mille l'un dans l'autre, il y a moyen, c'est ça que tu dis. Il y a moyen. Voilà, c'est ça qu'on voulait, tu vois. C'est un leader comme cette personne pour mener les troupes, tu vois. Bon, comment tu t'appelles, président ? Clément. Clément, écoute, Clément, sois le leader de ces troupes, Clément. Clément, on a besoin de toi, Clément. De toute façon, là, c'est un combat. Les troupes qui nous appellent ici, c'est un combat total. Mais alors, total. C'est vraiment pas sérieux. L'année passée, les amis, ici même. Et les années précédentes, bien sûr. Chaque fois que nous étions passés ici précédemment, il faisait totalement jour. Et ce n'est pas le cas cette fois-ci. Le pire éco-trail en termes de conditions que nous ayons fait. Ok, les amis, nous y sommes. Oui, je crois qu'il est écrit 45, je crois qu'on s'en tient au plan. On entend beaucoup d'abandon autour de nous. C'est vraiment très peu rassurant. Ce n'est pas rassurant du tout. On se demande le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que autant d'abandon ? Je comprends que les conditions ont fatigué plus bien, mais ça a l'air anormalement élevé. C'est gentil, ça. Merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir. C'est gentil. C'est quoi le prénom ? C'est Emir. Monsieur Emir. On n'utilise pas la lunette. Ah oui, la frontale, exactement. La frontale. De l'eau. Tu peux rentrer en eau ? 11 km pour l'habitement. Le prochain achat, même pour le cocaire. Oui, 11 km. Et Ben, les amis. Il est de ça, les amis Ben qui est toujours en train de remotiver des gens qui ont envie d'abandonner. Merveilleux, Ben. Il est temps de sortir sa frontale. Comme ceci. Hop. Merci. L'observatoire de Meudon, ça doit être le truc qu'on voit là au loin, qu'en fait, que vous ne voyez pas. Malheureusement, les frontales ne se dirent pas assez. C'est la première fois qu'on voit ça de nuit. On a toujours vu ça de jour, les années précédentes. Cette année, nous avons réussi à passer trop tard d'arriver ici de nuit. C'est dire, c'est dire l'effort qu'il faut fournir cette année pour en arriver là. Bien supérieur à d'habitude de ceux qui ont fait l'édition de cette année. Pourront être gratifiés d'une médaille particulière. C'est celle d'avoir vaincu la boue. Un million. C'est de la soupe, c'est gras, c'est impraticable, ça. C'est le pire passage de la course. On est environ au cinquantième kilomètre à l'année. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je ne vois pas grand-chose. Il fait nuit, etc. Mais là, il n'y a plus aucune échappatoire. Absolument tout est marécageux. Tout est marécageux. J'ai les pieds dans l'eau. Complètement. Complètement. Je voulais éviter au début, c'était ridicule. Je voulais éviter d'avoir les pieds dans l'eau il y a quelques heures. Mais ça n'avait aucun sens. Là, là, ça n'est tout bonnement plus possible. On a forcément les pieds complètement trempés et immergés dans la boue. Jusqu'à ce que la boue rentre par l'entrée même de la chaussure. Les amis, on n'avait pas besoin de ça. Honnêtement, on n'avait pas besoin de ça. Et c'est désagréable. Mais là, il faut être vrai. C'est très dur à vivre cette année, cet éco-trail. Et c'est très dur, de manière générale, de vivre un trail de nuit. C'est complètement marécageux comme ça. C'est gras, mais comme pas possible. Il y a de l'eau partout. Partout, partout, partout. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Et je vais serrer les dents. La barrière est dans 5 minutes, désolé. Et on arrivera vite tôt. Mais alors. Mais flirter avec les brères sur l'éco-trail, c'est dur. C'est dur, les amis. Non. C'est dur à admettre. Aïe, aïe, aïe. Bon. Effectivement, nous sommes au 57. Chaville, c'est indiqué juste là. Regardez-moi cette graisse. C'est impraticable. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il faut pas les laisser par terre. Vite, rentre puissons les trucs. On va aller vite. Les amis, cette éco-trail, ça tourne mal. Ça tourne extrêmement mal. Ça prend une tournure des plus désagréables, les amis. Franchement, c'est... Comment on aurait pu se douter une seule seconde que même, même avec une préparation légère, on aurait pu se douter une seconde que ça allait mal se finir ? Alors là, franchement, les amis, franchement, les amis, je n'y m'y attendais pas. On m'aurait dit ça. On m'aurait dit ça avant. J'aurais dit, mais vous moquez de moi. Je ne m'y attendais, mais alors, la tournure des choses, c'est du grand n'importe quoi, les amis. Dans les précédents passages, je ne suis pas du tout agréable, mais au moins, j'ai préféré être complètement transparent avec vous sur ce que c'est que d'être de mauvaise humeur à la fin d'un trail. Je le suis pleinement dans ces passages, vous l'observez bien. J'ai mal de voir la situation, en fait, tout simplement. J'ai mal d'admettre que les barrières horaires sont en train de nous rattraper sur un trail où d'habitude, nous passons confortablement. Et ça, mêlé à la fatigue physique et mentale, ça se matérialise comme vous pouvez le voir. Quelqu'un qui est complètement de mauvaise humeur et qui est en train de s'énerver tout seul sur lui-même, en fait, sur tout ce qui se passe, sur la vie, tout simplement. Sur le moment, j'étais vraiment furaxe, mais avec le recul, je me dis que ce sont des passages qui sont complètement normaux et qu'il s'agit de les surmonter. Savoir que c'est normal, continuer, lutter, se dire que ça va passer. Je crois que c'est la seule chose à faire. Également, ce qu'il faut retirer de ce passage, les amis, c'est une chose très simple, ne pas se fier aux pronostics des autres concernant les vraies horaires. La seule chose à faire, c'est regarder le roadbook. Même si un bénévole ou même si un autre concurrent vous dit des choses, le mieux à faire est de le vérifier par vous-même. Faites-vous un avis. Il serait vraiment très bête, et ça a failli arriver, d'abandonner ou de poser un dossard en faisant une conclusion sur une information qui était fausse. Il peut arriver que les coureurs lisent mal le roadbook et qu'ils baissent les bras trop tôt. Ça peut arriver. Le but est de ne pas se laisser influencer dans ces cas-là. Et au moins, si on pose le dossard, le faire en connaissance de cause. Également, et dernier conseil avant de poursuivre, je vous invite à toujours, toujours essayer d'aller au bout. Si vous voulez vraiment aller au bout, que vous n'avez pas de pépins physiques ou quoi que ce soit, que c'est juste dur et que vous êtes en retard, je vous invite à essayer quand même. On n'est pas à l'abri d'avoir une petite clémence des bénévoles. Je pense que ça se tente. Où est-ce qu'elles sont, les balises ? On y est allé quand même, les amis. On s'est dit, bon, c'est jamais. Des fois que ça passe sur un malentendu ou qu'on nous augmente les barrières horaires. Donc on a décidé d'y aller. Sauf que bon, là, il faut se rendre à l'évidence, les taux se resserrent beaucoup. Et je crois qu'on risque de sortir de cette course pas par la sortie principale. Bref, concentrons-nous encore un petit peu et l'intergiver sera un peu plus tard. Mais pour l'instant, les mathématiques ne sont pas vraiment de notre côté. C'est très très chaud parce qu'on est théoriquement hors délai. Mais on est quand même en train de tout essayer, les amis, pour voir si la clémence des bénévoles peut nous sauver. Mais bon, il y a des règles. On les a déjà expérimentées dans le passé sur d'autres trails et elles sont dures à transgresser. Je ne sais pas ce qu'il va devenir de nous dans les prochaines minutes. Mais bon, s'il s'avère que c'est fini, eh bien, on aura fait nos 69 km pour Humanis. Et si jamais il s'avère qu'on nous donne la chance de poursuivre, alors on donnera tout pour atteindre la tour Eiffel et aller voir Steve en haut. Mais bon, ce grain n'est pas gagné. On est dans l'incertitude la plus totale en ce moment. Ça ne se voit peut-être pas, mais je suis en train de faire au mieux, là, pour aller le plus vite possible. Je patauge. On a couru autant que possible. Mais là, c'est tout le bonnement. Je ne vais pas non plus semer Jérémy et Kirole qui sont juste derrière. J'espère aussi que Ben, qui est devant, qui a dû avoir un coup de boost face au barrière horaire, s'en sort. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va pouvoir passer, lui. Bref, allons-y les amis. Découvrons ensemble ce qui va nous arriver. Je vais juste nous faire écouter un tout petit peu de bruit de nopas. Ça patauge dans des maricages. C'est incroyable. Ça fait des dizaines de kilomètres que c'est comme ça. C'est insupportable. C'est insupportable, les amis. Bref. Aïe, 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 mais c'est horrible. C'est un lac. C'est horrible, les amis. J'en ai ras-le-bol de marcher dans le long, j'en peux plus. J'espère vraiment qu'on va nous laisser poursuivre, les amis. J'espère. Si vous saviez à quel point j'espère, il est là, le ravitou. Le moment de vérité aura lieu dans quelques secondes. Oh, putain. Dites-moi que ça va passer. Please. Dites-moi que ça va passer. Merci. Merci beaucoup, merci. Je dégourde, c'est bon. Oui, c'est bon, ça va aller, merci. Je veux attraper ça au vol. Merci beaucoup. Merci. C'est dur, c'est compliqué, votre histoire. Cette année, ils ont fait n'importe quoi sur le trajet. Je ne sais pas, ils ont mis de la boue, n'importe quoi. C'est terrible, on n'a pas compris. On n'a pas compris non plus. Ah là là, est-ce que vous voulez voir quelque chose, là ? Elle arrive, madame ? Oui, dans quelques instants, j'espère. Je vous rappelle, je vous avais vu à l'Origole il y a deux ans. Vous êtes courageux de te faire jusqu'à n'importe quelle heure pour nous accueillir ? Il est, il est, il est, il est, il est. Normalement, on devrait vous bloquer. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure de partir, avant 3h48. Si on s'en va tout de suite, tu fermes les yeux ? Bien sûr. Ah merci, c'est pour la tour Eiffel, parce qu'il te reste une heure et quart pour faire les débats. Tu sais quoi ? On va foncer ? On va se faire mal, on va foncer. Elle est où, là, la prise ? Je suppose, elle arrive dans quelques instants. Allez, ma femme. Ma femme. Allez, ma femme, on a le droit de repartir. Il nous laisse repartir, il faut aller. Bah oui, je sais, il faut partir, il faut, il nous laisse aller. Oui, d'accord, mais c'est pas bravo, parce qu'on n'a pas le temps. Attends, je peux voir. Oui, il fait les choses. Il nous reste que 1h15 pour arriver dans la tour Eiffel. Non, non, c'est 1h, c'est 1h, c'est pas 1h30. C'est pas vrai ? Si, c'est vrai. Et c'est 20 km ? 11. 11 km. En 1h ? En 1h15. En 1h15, il faut carburer si on veut aller sur la tour Eiffel. Et sinon, on ira au pied, sinon ? Sinon, je sais pas où on ira, mais on essaye d'en faire le maximum. Oui, oui. Aïe, 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 les amis, on n'a même pas pris le temps de regarder le paysage à Saint-Cloud. On n'a pas pris le temps, on n'a pas le temps. C'est dommage, parce que là, au niveau de Saint-Cloud, il y a une superbe vue. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut faire des choix au bout d'un moment. Ok, les amis, on descend du ravito de Saint-Cloud. On arrive presque en bas, presque au niveau de la ville. Presque au niveau de la ville, les amis, il va nous rester 10 bornes, 10 bornes à faire en environ 1h. Et là, les amis, ça correspond à sortir du 10 à l'heure pendant 1h. Alors qu'il y a déjà 70 bornes debout dans les pattes et je ne sais combien d'heures. Peut-être 12h, effectivement. 12h d'effort derrière nous. Je crois pas qu'on puisse sortir un truc pareil. Je crois pas que ce soit humain, mais bon. Écoutez, de toute façon, il faut le tenter maintenant qu'on est là. Et puis voilà, puis si on reste en bas de la tour Eiffel et qu'on ne nous laisse pas monter, au moins on aura tout fait. Au moins on aura tout donné, les amis. Et tant pis. Si on n'est pas finis cher, et bien ce sera la vie. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi ? Au moins, on aura la satisfaction de se dire qu'on a tout donné, qu'on a traversé la boue jusqu'au dernier chemin que je suis en train de fouler actuellement. Jusqu'à sa dernière goutte de boue, on n'aura pas assez ce truc-là. C'est la ville qui est là. C'est la ville. C'est assez. On n'a pas peur de l'écrire. On peut y arriver. On peut y arriver. Parce que, les amis, il est précisément une heure du matin, et nous sommes probablement à trois kilomètres de cette tour Eiffel, les amis. Donc, nous allons rassembler toute l'énergie qu'il nous reste, et atteindre cette tour Eiffel, avec, si possible, la grande joie de monter au premier étage, de profiter de l'instant, et de retrouver Steve. On y est presque. Maintenant, c'est fait, maintenant. Maintenant, il n'y a plus de demi-tour, maintenant. On y est. Allez, vire la métaille, allez là, allez là, la métaille. Merci Eiffel. Bravo. Bonjour. Nous sommes la liste d'arrivée. J'ai juste besoin de ton numéro de deçà. 24, 23. Parfait, merci. Vous êtes finisher, ou pas ? Oui, vous êtes finisher. Simplement, vous ne montez pas, mais vous êtes finisher. Ok. Ah, bravo. Je suis arrivé, mon gars. C'est un lacquer, c'est un lacquer, c'est un lacquer. C'est quoi toi ? Merci. On n'a pas... Franchement, j'étais vraiment heureux de te rencontrer. Pareil, Jérémy, on est passé un super moment, c'est total. C'était incroyable. On n'a pas éporté, là. Ça fait plaisir, Jérémy. Ça fait plaisir. C'était super plaisir de rencontrer. Ah ouais, non, c'était cool. On a fait une équipe de choc. Et voilà l'histoire qui s'achève, les amis. Les règles du jeu ont parlé. Les règles du jeu ont parlé en notre faveur et en notre défaveur. En notre faveur, parce que sans leur flexibilité, nous n'aurions pas pu passer à Saint-Cloud, et nous serions arrêtés au 69e. Mais également, elles ont été rigides, puisqu'à la fin, nous n'avons pas eu accès à la tour Eiffel à 10 ou 15 minutes près. Ce n'est certes pas le plus beau des dénouements. Nous n'avons pas terminé comme la plupart des finishers sur la tour Eiffel, mais nous avons tout de même été finishers, et ça, c'est déjà une grande chance. Les amis, vous l'avez compris, c'est de très très loin le pire Ecotrail en termes de conditions que nous ayons pu faire. Cela reste une belle expérience, puisque, comme je dis souvent, j'estime que la beauté d'une expérience est également partie liée à sa difficulté. Ce qui fait que le cru 2018 de l'Ecotrail restera gravé pour longtemps dans nos mémoires, et nous sommes plutôt contents de pouvoir arborer le t-shirt finisher de l'épreuve. Je vous remercie, les amis, d'avoir suivi cette aventure jusque-là. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada